J'aimerais vous parler de technologie pour qu'on puisse réaliser à quel point tous ensemble, c'est formidable. Alors repartons dans les années 80, au temps des premiers ordinateurs et des premiers robots, on se disait à l'époque, c'est génial, en 2020 on pourra sûrement tous arrêter de travailler, on n'aura plus besoin de faire bosser des enfants dans le tiers-monde, on fera Lausanne-Paris en 10 minutes, alors on ne va pas se mentir, il n'y a pas que du réussi dans l'affaire, on est bientôt en 2020, on met des gens au chômage parce que justement il y a plein de robots qui font notre travail à notre place, on n'a jamais autant fait travailler d'enfants en Afrique et en Asie pour récolter les matières nécessaires à fabriquer nos machins, puis pour le Lausanne-Paris en 10 minutes, la SNCF est en grève, donc on est mal barré. Mais ne dramatisons pas, sans cet essor technologique, on n'aurait jamais eu Facebook, ce qui veut dire que je n'aurais jamais pu savoir quel est mon animal spirituel grâce à un test. Et ça, les tests sur Facebook c'est très important et c'est surtout important pour Bernard. Bernard vous le connaissez tous, c'est cet ami un petit peu bizarre qui est sur Facebook environ 14h par jour, qui est un petit peu porté sur la bouteille et qui partage volontiers des articles qui révèlent la vérité sur le 11 septembre 2001. Mais enfin, quand Bernard il voit que son animal spirituel c'est le lion, il est heureux. Puis il y a même une petite phrase pour motiver le choix. Au fond de vous Bernard, vous êtes un prédateur sans pitié. Alors oui, la dernière fois que les instincts de prédateur de Bernard ont été éveillés, c'est le jour où il y avait une action sur le carton de chasse là au harddiscounter du coin. Mais au moins, ça lui remonte le moral. Et puis surtout Bernard il est content parce que Facebook c'est gratuit. Mais vous connaissez l'adage, si quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et là monsieur et dame, nous rentrons dans le joyeux domaine de la vente de données. Ben oui, parce que quand vous faites un de ces tests ou des questionnaires sur Facebook, vous transmettez un certain nombre de données au programmeur du dit test. Et ces données, elles sont potentiellement revendues à d'autres gens pour faire de la publicité. Parce qu'en analysant vos données, on peut déterminer ce qui pourrait vous intéresser. Ben oui, Suzette Sandot, si vous avez souvent des publicités vous invitant à acheter des combinaisons latex, dites-vous bien que c'est une publicité ciblée. Si Facebook peut survivre, c'est donc parce que c'est une entreprise qui se nourrit de vos données. Et de l'amour propre de Bernard aussi, et de ses contenus complotistes là. Et vous me direz, c'est pas bien grave que ça fait partie du jeu, alors admettons. Sauf que ces temps, il y a le scandale Cambridge Analytica. En un seul mot, Analytica. Pour faire très simple, eux, ils ont payé des utilisateurs pour qu'ils leur donnent l'intégralité de leurs données Facebook. Ce que vous likiez, ce que vous commentez, etc. Et ces données, elles étaient supposées être utilisées à des fins universitaires. Mais en réalité, elles ont été utilisées à des fins politiques. Mais c'est pas tout. En plus, à cause d'une faille de Facebook, si vous donniez accès à vos données à Cambridge Analytica, elle avait également accès à toutes les données Facebook de vos amis. C'est-à-dire que si moi j'avais fait le test, Cambridge Analytica aurait pu savoir que Jonas Schneider like compulsivement les publications du groupe Fan des Pieds d'Alain Bercet. Ne cachez rien, Jonas, on sait. Et toutes ces données, elles auraient été utilisées pour favoriser l'élection de Trump et l'acceptation du Brexit. Alors Cambridge Analytica, ils se défendent. Ils disent dans un tweet, oui, la publicité n'a pas vraiment d'effet, les gens sont plus intelligents que ça. On parle bien d'une firme qui fait de la vente de données sans fonds de commerce et qui te dit qu'ils n'ont aucun impact. C'est comme si tu vas chez ton coiffeur et qui te dit, non, mais vous savez, nous, on n'est pas franchement utile. À la limite, coupez-vous les cheveux vous-même. Et c'est ça le problème, c'est que la vente de données, c'est pernicieux. Quand une entreprise utilise nos données, on a l'impression que ça ne nous affecte pas, qu'on est plus fort que ça. Et pourtant, ça nous touche directement. En 2016, Uber s'était fait épingler parce qu'elle avait accès à des données concernant l'état de votre batterie de téléphone. Si vous étiez en batterie faible, les cours s'étaient surtaxés parce qu'Uber savait que vous seriez susceptible de payer un peu plus cher en vue de votre situation. C'est comme si un site de rencontre vous faisait payer un supplément parce que vous êtes moche. Et là, vous me dites, oui, mais Alexis, ça n'arrive qu'aux autres. En Suisse, on n'est pas concerné. Mais pas forcément. Peut-être que ce serait un peu moins catchy. Alors là, je vous l'accorde. C'est clair que si demain, au lieu d'avoir le scandale Cambridge Analytica qui favorise l'élection de Trump, on avait le scandale de PTSARL qui aurait favorisé l'élection de Patrice Cholet au conseil communal de Joutan-Maiserie, ça aurait moins de gueule, ça d'accord. Mais ça ne veut pas dire que ça ne nous affecte pas. D'ailleurs, récemment, il y a un quiz qui a circulé sur Facebook en Suisse. Il fallait répondre à plusieurs questions de tout ordre puis le test nous indiquait ensuite quel était notre positionnement politique si on était plutôt à gauche, plutôt à droite. Et on pouvait ensuite partager le résultat sur Facebook. Le problème, c'est que ce test, il a été créé par une entreprise qu'on ne peut pas tracer parce que le site du questionneur, il a hébergé au Bahamas. Donc c'est en fait tout à fait possible que cette entreprise dont on ignore tout ait revendu ses résultats pour pouvoir mieux profiler les personnes ayant participé au test. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait ce test. Il y a même Christophe Darbelet qui l'a fait, qui l'a publié sur son profil. Alors vous me direz qu'on n'a pas besoin d'un test Facebook pour qu'on sache tout de la vie privée d'un mec du PDC, mais quand même ! Même en Suisse, nos données sur Internet peuvent potentiellement être monnayées. Et vous savez le plus absurde ? Là on se marre, je critique Facebook, on se marre bien, c'est sympa. Mais moi après je vais faire quoi ? Une fois que cette chronique sera disponible sur la page Facebook de la RTS, je vais la republier sur mon profil. Et en faisant ça, je transmets encore des données à Facebook, à savoir que je suis un gros nombriliste à vide de j'aime. Et le seul avantage de ça, c'est qu'au moins je n'aurais pas besoin de faire le test de l'animal spirituel, je saurais désormais que je suis un bon gros pigeon.